Salut à tous, c'est Narev, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur The Lamplighter's League. Dans le dernier épisode, on a commencé à mettre des bâtons dans les roues au cercle des proscrits, mais on se rend compte qu'on a besoin d'aide de renfort. Et c'est ce qu'on va essayer d'obtenir dans la mission d'aujourd'hui, en recrutant soit Anna-Sophia, soit Célestine. Avant ça, on aura quelques petits dialogues avec les différents membres de notre équipe, et également avec Locke. Mais avant toute chose, et sans obligation aucune, vous pouvez commenter, liker, vous abonner à la chaîne, ainsi qu'activer la petite cloche de notification qui vous permettra d'être mis au courant dès que du nouveau contenu sera disponible. Il y a au moins une vidéo par jour. Allez, ceci étant, on va commencer par nos petits dialogues. C'est ce qu'il y a une source d'énergie ? Alors, c'est pas si romantique que les anciens trésures, mais potentiellement beaucoup plus valable. C'est-ce qu'il y a une partie de l'action, Slugger ? Pourquoi pas ? C'est-ce qu'il y a des qu'il y a une source d'énergie ? Et pour tous les choses de protéger ça, je pense qu'il y a aussi. Qu'est-ce qu'il y a une source d'énergie ? C'est-ce qu'il y a une source d'énergie ? Le prochain radium, peut-être. C'est-ce qu'il y a des qu'ils ne peuvent pas faire aujourd'hui. Je ne sais pas. C'est-ce qu'il y a un lac est fou, ou il y a quelque chose qu'il n'est pas nous dit. C'est-ce qu'il y a des quarts ? Oh ! Hey boss, juste inspecting les casques. Ah, c'est-ce qu'il y a des quarts ? Ah... C'est-ce qu'il y a mal à manger à l'aise ? C'est-ce qu'il y a des quarts ? À les lamp-liteurs. Oh, c'est un lamp-liteur-drunk. Alors, les casques se sont bons, donc je vais prendre cette bottle et aller. La main de l'aise. Elle répond à eux. J'ai espéré, mais... Je ne pensais pas... Mais comment ces mercenaires ont en commun avec les lamp-liteurs d'époque ? Toutes les questions sont répondu à la base de la botte. Maintenant, si vous excusez me. Les lamp-liteurs étaient héros. Paragons. Nous étions pour quelque chose. Mais ce n'était pas suffisant. Ce n'était pas suffisant pour se battre contre la courte banquée. Et maintenant, je suis tout ce qu'il reste. Ce monde est frais de héros, Capitaine, et la courte est fermée. Donc, je dois aller à la guerre. Pas avec les lamp-liteurs, mais avec les scoundrels, thieves, et les bâtissons. Une main de l'honneur. Mais c'est les seulement cartes que j'ai l'air. Oh, ça doit être un peu d'accord, Scotch. Si c'est le jeu que je dois jouer, je vais jouer à la fin de l'honneur. La grande guerre a fait que la courte pouvait s'assurer une charge de l'honneur. On va voir comment ça se fait contre les coups dans la lumière. Est-ce que vous aimez les cartes que j'ai pris pour vous, Mr. Locke ? Oh, Dieu. All that trouble for a blank deck, and he draws pictures on them. Je n'ai pas pris ces images, Ms. Erickson. En un sens, vous l'avez. C'est pas possible. J'ai toujours pris l'honneur de ne pas d'amuser ou alter les morceaux que j'ai pris. Ce n'est pas une accusation. Les cartes de l'honneur de l'honneur travaillent exactement comme ils sont censés. Vous devriez avoir fait bien sur votre dernière mission. Donc, ce sont ces cartes de l'honneur ? Les cartes de l'honneur seulement font un seul. Ces cartes peuvent changer les choses. Je ne crois pas en l'honneur. L'honneur est les décisions que nous faisons et leurs conséquences. Il n'a pas besoin de votre confiance, Monsieur Le Ghin. Il croit en vous. Ok, chercher une nouvelle activité sur la carte du monde. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a recruté Anna-Sophia Rodriguez, infirmière de guerre et saboteuse. Alors, qu'est-ce qu'on a, nous, comme agent ? Ingrid est une cogneuse. Latif est un furtif et toi, tu es un saboteur. Les portes verrouillées par les phases. Leur exécution mini-électrique pousse les ennemis à quitter leur position. Donc, est-ce qu'on va vers Anna-Sophia ou bien du coup, Célestine, tueuse furtive ? On va partir, je pense, sur Anna-Sophia. Là, ça peut être cool d'avoir du heal. En termes d'équipement, on va rester. Ah non, on a des points à mettre. Nous, nous en. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Surveillance au corps-à-corps, compétence de surveillance passive, exécute une attaque au corps-à-corps sur tout ennemi adjacent, entreprenant une action hostile. Il peut s'activer une fois par round. Oui, ça c'est très bien. Compétence passive, frappée, esquive, deux points de vitesse. On va aller voir Latif, qu'est-ce que t'as, toi ? Insaisissable, compétence passive, Latif gagne un point d'esquive lorsqu'il est touché par un co-critique. Tire évasif, compétence d'armes à distance, une attaque éclair qui inflige 50% de dégâts supplémentaires par cumul d'esquive sur Latif. Latif gagne une action de déplacement gratuite. Si la cible meurt, Latif gagne un point d'esquive. Ah ouais, quand même. On va prendre ça. On pourra améliorer le leur également. Compétence passive, un rechargement et 10, 20% de chance de co-critique supplémentaire. Jusqu'à la fin du round. Un tiers dévastateur qui touche obligatoirement. On va garder les trois points qui nous restent. Et on va partir direction le Cap Horn, en l'ange rebelle. Anna-Sophia Rodriguez, infirmière de guerre, une alliée improbable, mais utile, je l'espère. Bien que formée à l'art de la guérison sacrée de l'ordre des Magdalites, Señorita Rodriguez a renoncé à ses voeux au profit d'un fusil lorsque le cercle des proscrits a tenté de dérober des médicaments dans son couvent. Depuis lors, elle est en fuite. Une Magdalite qui peut aussi bien blesser que guérir est une alliée puissante. Je dois simplement la trouver avant qu'il ne le fasse. Alors. Bon, il faut qu'on aille par ici. En attendant, là, on a quelque chose. Ça n'a pas l'air. Peut-être des petites choses à explorer. Là, il y a déjà beaucoup plus grand. On va déjà venir voir par ici s'il y a des choses. Zone de chargement. Alors là, il y a du monde. On va essayer de passer de l'autre côté aussi. Pargaison de fertilisants. Sentinelles, tireurs d'élite à l'œil de Lanx. Les sentinelles du cercle peuvent détecter, éliminer, même les agents les plus furtifs. Ok. Un tas, une clé, toi. Un tas, une clé, toi. C'était né. Un tas, une clé. Un tas, une clé. Un tas, une clé. Et on va attendre qu'il revienne, et on l'éliminera de la même façon. Ah, ça par contre... C'est pas bon. Maintenant, l'ennemi reste en deux. Ah, je peux faire ça. On s'arrête, mais c'est marqué. Si je fais ça... Je suis obligé de mettre de l'esquive. Ok, ça s'est éliminé. Ok. Et là normalement on termine Voilà, parfait. Zone dégagée, on a récupéré une clé. Bombe fumigène, qu'est-ce qu'on a ici ? Ravitaillement. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a des choses ici aussi. Des bandages, on en a. Ravitaillement, on prend. Encore. Ah oui, on n'avait pas un truc marqué espionner là ? Peut-être j'aurais dû le faire avant, on aurait peut-être appris quelque chose. Euh ouais, alors là, je ne serais pas contre. Euh... Ah oui, y'a beaucoup de monde là, quand même. Voilà, distraction. Surveillance. On va attendre. On peut faire ça peut-être. On a un nouveau 2 PA. Bon, alors on peut faire ça. Bon, alors on peut faire ça. 1, 2 PA. 1, 2 PA. Contacté. Euh... Toi, tu vas mourir. Ou alors on s'occupe de ceux-là. Ou alors on s'occupe de ceux-là. Alors toi, il te reste 1 PA. On va quand même venir se mettre à couvert. Ici. Pistolet mitrailleur. Alors, attaque de base à distance. Anna-Sophia ouvre le feu avec son pistolet mitrailleur. Attaquant 2 fois la même cible. Précision maximale à moyenne portée. T'as de la surveillance. Et t'as du soin. Compétence spéciale. Anna-Sophia canalise et pouvoir pour sonner complètement tous ses coéquipiers dans un grand périmètre. Et t'as raté. Et... On va se mettre comme ça. Ok, ça prend des dégâts. Bon, on va prendre le tarif là. Quoique même pas parce qu'ils ont plus de place pour se mettre. 30%. Ça rate. Alors, ici. Oh, les deux rats. Alors là, c'est pas cool. Mais vraiment pas cool. Tu vas mettre de l'esquivre. J'ai pas fait. J'ai pas fait. J'ai pas fait. J'ai pas fait. ... ... Aïe ! Ça, ça fait très mal. Je ne le laisserai pas. Je ne le laisserai pas. Nous allons perdre quelqu'un ! Ok, toi tu esquives, c'est très bien. Alors... ... 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 Nous vivons sur ça, après tout. Juste leur dis, Locke. Ils vont probablement te croire. Ils ont vu que le Castro a fait quelque chose de merseilleux en Merseille. C'est la vérité, alors. Fais avec ça ce que vous voulez. Je vous ai dit qu'il y a une source de énergie à l'intérieur de la tower. Je vous ai dit qu'elle est instable. Et le court ne peut pas l'honneur sans préparation d'honneur. Cette source a beaucoup de nomes. Les Magdalites chanent ça la lumière divine. Les Magdalites chanent ça la lumière, c'est le Bride Storm. Ou simplement, Magique. La Hande de l'Honneur, Lady Nicastro, votre nouveau équipe ici. Ils ont tous chanelé le Bride Storm. Mais si une personne s'est resté au top de la tower, ils pourraient contrôler le Bride Storm. Et avec ça, contrôler la réalité en même temps. Je vois ce truc, mais c'est vrai. Et je ne sais pas si tu, mais je ne veux pas vivre dans une réalité qui fait à Nicastro, Marteau ou Storm. Alors, je pense que Mr. Locke était correct, Capitaine. Je ne crois pas. Je ne crois pas que tu crois que tu crois en moi. Je crois que tu crois que tu crois en mon argent. Est-ce que c'est acceptable? Pour ce que tu es paye, tu n'as pas besoin de faire de ma main. Alors, nous allons passer à la prochaine job. Avec quatre agents, nous pouvons marcher sur deux fronts. Trois de vous vont faire une autre extraction. Cette fois, le target est quelqu'un qui peut me aider ici sur la île, pour vous préparer pour des missions. En tout cas, c'est ce qui est en train de faire, les quatre de vous vont faire un autre type d'opération. Vous allez chercher un lead sur un artifact perdant, appelé un keystone. OK. Je me suis déjà demandé, mais un keystone est... Un keystone est un peu qui est resté derrière, quand la tower a été élevé de la Terre. 10,000 ans à l'heure. C'est un sujet de beaucoup de debate, mais nous savons maintenant qu'elle existe dans un espace entre les espaces, juste avant de l'arrivée de l'humanité. Il n'y a juste une façon d'entrer. Passez quatre clés et les formes en forme d'une porte. Mais tout cela va arriver plus tard. Focusez sur ce premier clé. Maintenant, il est temps de décider à quel travail. Bon... Et bien, voilà qui avance encore un petit peu les choses. Surtout, on débloque encore de nouvelles mécaniques de jeu. On voit... J'aime bien le mélange, un petit peu côté, mais léger. Côté XCOM, on est dans notre base. On va avoir des agents qu'on va envoyer à droite, à gauche, pendant qu'une troupe va faire des missions par elle-même. Donc ça, c'est plutôt cool. On a pas mal de ressources à gérer. L'histoire de cartes. On n'a pas encore trop trop de stuff, mais ça va venir, je pense. Bref, par petites touches, tout est en train de se mettre en place. Sachant que le design, je kiffe. Franchement, les années 30, c'est bien rendu. Le style cartoon, ça marche à merveille. Franchement, je suis pour l'instant conquis par ce Lamplighters League. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours au travers du clap. Commentez, likez, vous abonnez et partagez. Surtout, n'oubliez pas de partager, car vous le savez. Oui, vous le savez, le partage. C'est la vie. Allez, ciao. Bye bye.